Chers amis, bonjour, écoutez, on ne va pas se mentir, on va regarder la réalité en face, je vous le dis quasiment tous les week-ends à l'amorce des journées de championnat, de deux choses l'une, c'est pas compliqué, soit nous positivons, c'est l'ADN du club, c'est la meilleure façon d'avancer, soit nous nous mettons la tête dans le seau et nous plongeons, c'est la meilleure façon de renoncer. Alors, ça n'est pas faire injure aux Auvergnats ce dimanche et aux Champenois dans 8 jours, mais nous sommes bien quand même obligés d'admettre que Clermont et Reims, ça n'est quand même pas Lille, Lens, Rennes et Lyon. Partant de là, si nous n'avons pas offert autant de garanties qu'on l'aurait souhaitées pour nous mêler à la bagarre du haut de tableau, il est quand même toujours dans nos esprits que nous sommes quand même potentiellement en mesure de ne pas nous mettre en danger à proximité de la zone rouge. Oui, parlons-en, parce qu'évidemment, nous restons, pour la quasi-totalité d'entre vous, un peu sceptiques en ce moment, sur 5 défaites consécutives au mois d'octobre. Il n'y a qu'une seule équipe qui ait fait autant, aussi pire que nous, c'est la Lanterne Rouge, Angers. 5 défaites de rang, c'est vrai, il n'y a pas de quoi s'habiller pour faire la fiesta. Nous ne sommes qu'à deux points du premier relégable, là aussi, ces matières à nous inquiéter un petit peu. Après, après, je vous l'ai dit, il n'y aura que l'action sur le terrain qui donnera la vérité du week-end. Et maintenant, nous partons donc à Clermont, une équipe qui compte aujourd'hui, quand même, 6 points d'avance sur nous. C'est une équipe qui n'a jamais fait dans la demi-mesure sur son terrain. 3 victoires, 3 défaites. Aucun match nul au stade Gaston-Mompier. Aucun match nul non plus pour nous, sur l'ensemble de notre parcours jusqu'à présent. Une seule victoire à l'extérieur, pour nous, vous le savez, et quelle victoire c'était à Brest ? Tiens, des Bretons, des Brestois, qui eux, restent les derniers à s'être imposés à Clermont, il y a 15 jours, en menant même 3 à 0. Donc, que peut-on penser de cette équipe de Clermont, ma foi ? Qu'elle n'a peut-être pas autant d'ambition que le MHSC de Romain Piteau, au départ, à la base, mais elle s'en est plutôt bien sortie à l'instant. Eh bien, quant à nous, puisque toute belle série a toujours une fin, on peut considérer aussi que toute mauvaise série en aura une également. Et peut-être bien ce dimanche. Il faut y croire, sans quoi, c'est même pas la peine de monter dans le bus. Il faut y croire, et ce sera dimanche à 15h, au stade Gaston Montpied de Clermont. C'est le début de la rédention, c'est le début de la réaction. On va le croire, parce qu'il reste deux matchs avant le Mondial. Clermont, Reims, c'est là qu'il faut prendre les points.